Alors si tu n'as pas regardé les épisodes précédents, je te donne un petit peu le contexte. Je suis récemment passé à la châte de ma résidence principale. On est situé ici à Paris 19 et c'est sympa parce que c'est une maison avec jardin. Donc comme tu le vois, ça a beaucoup, beaucoup changé. On crée ici des cours anglaises. Alors qu'est-ce que c'est ? Une cour anglaise, globalement, pour que tu vois, il y a quelques marches, tu vois, quand on monte dans la maison, c'est les quelques marches qui sont ici pour rentrer dans le salon. Et là, boum, ça va vraiment changer parce que boum, 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 on a ouvert complètement. Je viens de la rendre dans le salon. Donc là, ça me paraît, moi qui suis présent là physiquement sur le chantier et qui l'ai vu depuis le début, ça me paraît hyper grand et ça me paraît beaucoup plus grand et surtout beaucoup plus aéré, beaucoup plus beau. La cuisine, parce qu'elle a changé, bien entendu, parce que déjà on a tout cassé, vidé, ici. Donc déjà, on reprend la base des murs, on y voit clair. Si tu le vois encore là-bas, tu vois mon meuble, celui que je vais conserver. C'était le conseil que je pouvais te donner sur l'anégo. Il faut penser, bien entendu, au prix. Mais si tu peux, s'il y a des choses qui te plaisent, de vendre toujours du service en plus à le garder. J'ai adoré ce meuble, je te le montrerai à la fin. C'est vraiment pour l'anecdote de ce chantier, mais je l'aime beaucoup. Bienvenue au moins 1. Alors, comme tu as dû le voir, ça a grave changé. Ça a grave changé parce que du coup, on a cassé la dalle parce qu'on veut vraiment assainir et on veut pouvoir respirer un petit peu. Donc, tu dois le voir déjà sous la hauteur parce qu'on a vraiment restructuré ici, cette partie-là. Ça se voit encore, bien entendu, ici. Tu le vois, il y avait déjà une ouverture, mais on est venu effectivement potentiellement la retravailler, faire la pente. Donc là, c'est bien, ça fait la continuité de ce que je t'expliquais dehors. Alors, on prend quelques minutes parce que je t'explique. Ici, l'idée, c'est pouvoir mettre une fenêtre puisque du coup, il faut assainir le bas. Il faut que ça respire. Si tu ne mets pas de fenêtre, tout est toujours possible. On va aussi travailler sur une VMC, mais si on a la possibilité, c'est top. Ça va complètement assainir et on va chauffer. On va venir, bien entendu, isoler, complètement tout doubler. Ici, quand il pleut, tu vois, en plus, il y a un goutte à goutte parce qu'il vient de pleuvoir un petit peu dehors. Comme on va travailler sur un pan incliné avec un petit peu de gravier, on va faire un peu comme une cuve et comme vraiment une douche à l'italienne. Avec un siphon pour quand il pleut, ça va récupérer l'eau. On va mettre une couche de gravier au-dessus pour que visuellement, ça ne se voit pas et ce soit joli. On va travailler sur une pente très progressive. Et ici, dans le doublage, puisque ici, j'ai une colonne d'évacuation, on va venir accompagner l'eau. On va venir faire un carottage pour que vraiment l'eau parte ici. L'eau parte ici, ça va vraiment pouvoir nous permettre de la guider et de ne pas voir quand il pleut fort que ça vienne taper contre la fenêtre. Et puis potentiellement, ça touche le mur et ça imbibe et ça crée des problèmes d'humidité. Donc, on va vraiment guider complètement l'eau ici. Et on a de la chance, on a la possibilité de le faire. On aurait pu travailler sur d'autres méthodes. Mais là, on s'est dit, il pleut, on va garder l'eau, l'évacuer, l'accompagner et l'évacuer ici, dans la colonne d'évacuation. Un des tips et astuces que je peux te donner ici. Tu vois, le mur est très épais. Ça fait 40 cm d'épaisseur. Bon, là, la fenêtre, pour que ce soit aligné par rapport à la maison, on va la mettre plutôt à l'extérieur complètement. Et pour avoir le plus de lumière possible, on ne va pas faire ces murs droits ici. On va venir biseauter en angle ici, en angle en diagonale ici et en angle en diagonale comme ça par rapport à la main ici. Ce qui fait qu'ici, quand potentiellement je suis sur le côté et le plus loin à une extrémité, en diagonale, je vais pouvoir voir les fenêtres. Et donc, je vais capter beaucoup plus de lumière qu'auparavant si j'avais fait des murs droits. Donc ça, c'est une astuce que je peux te donner déjà pour récupérer de la lumière. Et deuxièmement, pour traiter le problème d'humidité quand il va pleuvoir ici. Et là, on a de la chance effectivement. Donc on va plus que le traiter, on va prendre l'eau, on va l'accompagner, la guider comme dans une salle de bain et comme dans une douche. Donc là, c'est très agréable parce que j'ai beaucoup plus d'espace. Je te montrerai dans la prochaine visite de chantier puisqu'on va complètement refaire la dalle. Donc là, il y a eu tout ce qui devait être cassé, vidé, qui a été fait. Ici, je t'accompagne puisqu'on va faire une... Là, ça va être une chambre d'amis, une chambre d'accueil. Et ici, je te montre puisqu'on va en faire une salle de bain. Alors, on s'était a priori sur les mesures. On avait été un petit peu trop optimiste. Donc pareil, on va rééquilibrer un peu. Alors pareil, on va tout doubler complètement. Ici, il y avait la douche, mais tu le verras après. On va te mettre un plan. Ce n'est pas suffisamment grand. Donc on va travailler sur un WC parce qu'en largeur, ce n'était pas assez grand. On va travailler sur un lavabo en face, là de moi. On va voir avec les contraintes techniques des tuyaux, mais ça devrait aller. Et on va travailler ici sur une douche. Donc là, concrètement, je suis dans la douche. Puis c'est bien, j'ai beaucoup plus de place. Mais c'est avant qu'on refasse la dalle parce qu'on voulait vraiment consolider. Comme en plus, tu avais vu qu'il y avait quelques fissures dans la maison. C'est une maison ancienne. Lavabo et WC juste en face ici. Comme ça, la chambre d'amis, la chambre d'accueil, elle bénéficie. Alors, elle sera petite, mais d'une salle de bain d'amis, ça évite. Ils ont leur salle de bain à côté. Ça évite les allers-retours et les venues. Alors là, on est dans le couloir. Ici, il y avait une petite cachette et un petit placard. Pareil, on va tout désausser parce qu'on voit encore ici. Tout simplement pour gagner. En fait, c'est vraiment les trucs et astuces que je peux donner dans ce type de rénovation. C'est qu'il y a plein d'espace à venir gagner. Tu vois ici, oui, c'est joli. Ils avaient tiré complètement droit. Mais ici, je me suis dit, qu'est-ce que je peux en faire ? Globalement, c'est sous l'escalier. Donc, tu peux dire, je mets les produits d'entretien, de stockage. Oui, c'est possible. Après, je voulais plutôt me faire plaisir. Donc, on va venir complètement ouvrir ça. Ils vont le doubler un petit peu joli sous l'escalier. Et j'ai une cave de vieillissement à vin. Et vraiment, je vais l'insérer pour qu'elle soit ici. Et puis peut-être ici, tu vois, travailler sur des paliers pour mettre un peu des belles bouteilles. Vraiment comme ça, en avant et en décoration. C'est plus sympa quand même que d'avoir un inspirateur et des balais. Et donc, je vais venir complètement ouvrir et mettre vraiment un stockage pour le vin. Donc, cave de vieillissement que j'ai déjà chez moi, là où je vis à Paris. Et puis ici, peut-être mettre quelques belles bouteilles en vitrine parce que ça va habiller. Je vais voir avec l'électricien, l'électricien qui est là. Ça peut toujours être sympa en plus de travailler un petit peu sur deux, trois lumières LED, soit en bas, soit en haut, pour venir vraiment habiller et décorer. C'est un des sujets qu'on a sur l'escalier, mais je t'en parle vraiment juste après. Ici, je t'invite à venir dans un superbe lieu parce que ce sera la salle de sport. Si tu me suis sur les réseaux, arrobas Mikel Zonta, tu sais que j'aime beaucoup faire du sport le matin. Je remercie mon coach qui m'a vraiment redonné goût au sport. Et ici, on a une trentaine de mètres carrés. Je suis hyper content parce que ça y est, on a un bel espace. Et voilà, tu vois, je fais 1m85, je lève les bras, je sais pas, j'arrive à quoi, 2m40, je pense. En levant les bras, je touche pas. Donc, on va quand même venir consolider. Là, on a la terre battue au sol, on va venir égaliser, on va venir faire la dalle. Pareil, on s'improvise pas, j'ai pris un ingénieur structure, il m'a calculé la hauteur de la dalle pour vraiment le faire à l'intérieur, la ferraille que ça tienne, que ce soit armé, faire des rebords ici. Donc, je te montrerai en téléchargement. Si tu veux télécharger l'étude de mon ingénieur structure ici, que j'ai commandé, que j'ai payé pour renforcer et assainir, je t'invite à cliquer sur le lien, tu vas pouvoir la télécharger. Et si jamais tu as cette problématique, sache que ça va t'aider parce que globalement, ça vaut cher. Alors, pas que cette étude parce qu'il m'accompagne sur la totalité. Mais en tout cas, je pense que la valeur, ça doit être entre 1 000 et 2 000 euros de ça, de le conseil, puisqu'il y avait le déplacement aussi. Donc, on va venir faire la dalle. Le conseil, c'est que le fer qui est à l'intérieur ensuite de la dalle, il faut que ce même fer remonte ici contre le mur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va faire un socle pour tenir bien la maison. Ce qu'il m'expliquait, il me dit, si tu fais une dalle, c'est déjà bien et mieux que rien. Mais si ça bouge, ça ne tient pas assez tes murs, ça peut fissurer. Donc, en fait, on va venir faire comme une rigole, un mur à l'intérieur du mur. En plus, ce n'est pas gênant ici, on ne perd pas de place parce qu'en fait, ici, quand on va venir doubler, tu vois, il y a déjà le tuyau. Donc, on ne pourra pas aller à l'intérieur du tuyau. Je ne vais pas le laisser à part, je vais venir plaquer dessus. Donc, du coup, on va faire la dalle. Le fer de cette même dalle qui remonte ici, il m'a dit que c'est très important que ce soit le même fer, parce que du coup, le fer n'est pas désolidarisé entre celui qui est ici et celui qui est ici dans la dalle. Il va remonter et on va venir faire ici un muret, tout simplement, environ 20 cm d'épaisseur, 15 cm d'épaisseur. Et du coup, sur tout le périmètre. Donc, globalement, tu as la dalle plus un retour ici, ce qui fait que ça tient. Tout simplement, les murs, c'est typiquement, c'est comme si je fais comme ça sur la totalité. Et donc, du coup, ça va venir tenir avec le même fer. Donc, je t'invite à cliquer si tu veux télécharger le rapport de mon ingénieur structure sur lequel il a travaillé, pour que ça puisse vraiment t'aider ici. On va venir tout doubler, tout assainir. Ici, on retrouve exactement le même principe, c'est le copier-coller de ce qu'on fait là-bas. Donc, je ne redétaille pas parce que c'est exactement la même chose. On biseote ce mur-là, ce mur-là et ce mur-là. Fenêtre pour assainir. Et ici, je vais pouvoir vraiment tout doubler. Je pense qu'à terme, je vais regarder. Mais ce que j'adorerais, c'est me mettre des miroirs sur une bonne partie du mur. Alors, pas forcément jusqu'en bas parce qu'après, avec les pieds, toujours, quand tu poses une table, une chaise, ça frotte. Mais au moins sur une bonne moitié. Peut-être pas tous les pans de mur. Parce que bon, il n'y a pas vraiment de sens à ce que ce soit le tout, tout, tout. Mais au moins un ou deux pans de mur, venir travailler sur du miroir à la fin, une fois que je serai installé. Télé au mur. Alors, pareil, je n'ai pas encore vu la disposition. Ce sera soit sur ce mur-là, soit sur le mur qui est derrière toi. Parce que c'est sympa. Comme ça, je peux me mettre des clips et de la musique. Et je discutais ici avec l'électricien. Je lui dis, bon oui, on va faire un faux plafond. Je peux mettre des spots, je peux mettre des appliques murales. Je lui dis, est-ce qu'on peut, comme c'est une salle de sport, tu peux me faire un truc un peu plus sympa. Et qu'est-ce que tu vois sur tes chantiers ? Et donc, je pense qu'on va faire aussi une petite corniche tout le long. Je vais voir. Il faut encore que j'arrive à convaincre ma femme. Je vais faire, c'est du mur bien sûr, je vais faire une petite corniche ici. Et je ferai bien du rétro-éclairé, des petites LED tout le long qui éclairent en fait le périmètre. Je peux mettre des spots aussi en plus au milieu si je ne veux pas les éclairer. Mais j'aurai soit les spots, soit cette lumière comme ça en périmètre. Et si il me met des LED qui changent de couleur, c'est hyper cool. Je peux mettre une ambiance bleue, une ambiance rouge, une ambiance verte. Et je peux venir faire du sport dans une ambiance un peu teintée. Je mets des clips de la musique. Là, je fais du sport, c'est génial. En plus, je suis très content parce que j'ai repris goût au sport, ça fait maintenant presque un an et demi, deux ans que je le fais. Et je suis aussi content de toutes les valeurs que ça véhicule. Et je suis content demain de pouvoir, que mes enfants vont voir que leur père fait du sport. Ma femme a toujours fait du sport. Et du coup, c'est aussi une question d'habitude, je pense, pour les enfants. Donc, je suis aussi content, dès le plus jeune âge, de leur transmettre le fait qu'il faut faire du sport. C'est très important pour ta tête, c'est très important pour ton corps. Et donc, je vais en même temps leur véhiculer ce message. Donc, je trouve ça cool. Là, rangement sur mesure. Donc, d'ici à ici, je ne vais pas bouger cette cloison. Je fais du rangement. Donc là, je n'ai pas un mètre de profondeur, mais je n'ai pas mal. J'ai deux, quatre, six, j'ai 70, 80. Bon, là, simple. Juste en étagère, je vais faire entre du stockage, c'est lié. Enfin, je verrai. Mais en tout cas, rangement parce que je n'ai pas grand-chose d'autre. Je pense en plus en porte-coulissante-miroir. Comme ça, ça a grandi et ça réfléchit. Ici, ça ne va pas bouger. Quoi, ça ne va pas bouger ? On va assainir la même chose. Pareil au sol, mais ça va être cave et stockage. J'ai la chaudière que je conserve. Et ici, pareil, on va assainir. Et meubles sur mesure tout le tour. Comme ça, c'est typiquement pour stocker un peu tout le bazar. Une porte, on fait propre. Et ça va venir vraiment compléter parce que je suis un peu maniaque, voire beaucoup. Et au moins, je me dis qu'il y a des placards partout. Il y a du rangement et c'est au top. Je te montre un petit peu dans le couloir. Et puis après, je t'emmène avec grand plaisir aux étages supérieurs. Ici, il y a deux choses qu'on va faire. Ici, on va travailler sur une machine à linge. Je pense que je vais coffrer, faire un placard où on va coffrer. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de la mettre potentiellement un peu en hauteur. Parce que déjà, tu ne te casses pas le dos comme ça pour la remplir. Et on pourrait potentiellement travailler sur un peu du rangement sur mesure juste en dessous. Et par exemple, avec une ouverture en demi-cercle et tu as une porte. Comme ça, tu jettes ton linge sale. Il y a des corbeilles dessous, mais ça ne se voit pas. Tu as juste un trou pour passer le bras et les affaires sales. Et en même temps, derrière, on peut faire tourner les machines. Et à l'endroit où tu te trouves, juste ici, il y a toute cette partie-là. Pareil, on va venir coffrer un petit peu. Je vais faire un congélateur en tiroir. Ça me gagne de la place dans la cuisine. Ça m'évite de mettre un congélateur. Comme ça, en cuisine, je travaille sur un très grand frigo. Et ici, une banque comme ça à droite en congélateur pour stocker. Et on va venir l'habiller. Tu vas prendre l'escalier avec moi parce qu'on va parler un petit peu électricité dans l'escalier. Et je t'emmène au plus un pour te faire visiter la suite. Donc là, on va faire la suite. Et pareil, dans le prolongement. Donc, c'est encore en discussion. Et justement, si tu peux nous dire ton avis en commentaire. Si la lumière, par exemple, tu vois, on pouvait faire une lumière ici dans toute la montée d'escalier. Plutôt que d'avoir une lumière au mur, une lumière ici ou une applique murale ici. Pour que ce soit globalement plus moderne. Et qu'il y ait des jeux de lumière qui soient intéressants. Ici, on est plus un. Je t'invite à regarder les épisodes précédents si tu ne l'avais pas fait. Pour que tu puisses te rendre compte du changement. Donc, le changement, c'est quand même qu'on a encore fait tomber des murs. Puisque tu vois, à cet endroit-là, on avait un mur. Et que je me souvienne, voilà, on rentrait ici dans cette chambre-là. Là, on avait un mur et on rentrait de l'autre côté dans cette chambre-là. Comme tu le vois, pourquoi j'ai voulu agrandir ? Alors là, tu peux me dire en commentaire, est-ce que tu aurais fait ça, pas fait ça. Globalement, il y a les deux écoles. L'idée, c'était quoi ? C'était que j'étouffais un petit peu. J'étais un peu plus trop dans ce couloir. Parce que d'ici à d'ici, tu vois, il n'y a pas énorme. Il devait y avoir un mètre. Du coup, tu peux passer à deux. Mais pas vraiment facilement. Même chose ici. Tu vois, si je shortais de là, il ne me reste rien. Si je me mets ici pour que tu vois la caméra, il me reste 20 centimètres. Donc, je ne peux pas. Quand quelqu'un passe, il faut qu'il passe dans l'autre sens. Donc, je trouvais que c'était plus sympa, comme il va quand même y avoir potentiellement mes deux enfants ici qui vont vivre. Il y a une chambre supplémentaire. Plus moi et ma femme, quand on va passer, si on se croise après à 3-4, forcément, tu te gênes potentiellement un petit peu. Du coup, ça, on va l'enlever. Je te montre ici à la caméra. On va venir tirer droit ici, jusqu'au plafond, donc par rapport ici à l'encadrement. On va enlever toute cette partie, ça, toute cette partie et on va tirer droit aussi ici à l'autre encadrement. Ça va complètement ouvrir parce qu'on va ouvrir vraiment jusqu'au plafond, jusqu'en haut. Donc là, pareil, j'ai vu avec l'ingénieur structure, il va me faire le dessin. On va mettre une poutre ici qui va s'appuyer contre cet encadrement-là, une poutre au-dessus et une poutre ici. Ce qui fait qu'on ouvre et ça va complètement ici, tu vois, ouvrir le palier. Je n'ai plus à voir ça, donc je ne vais plus tourner autour et on va vraiment pouvoir se croiser à 2, à 3 sans se gêner. J'ai fait une modification. Ici, on était censé entrer par ici dans cette salle de bain et en fait, je viens de faire une modification que je vais t'expliquer juste après. Je te montre un petit peu ici le plan et on passe à cette modification que je t'explique et on le montrera à l'étage supérieur. Donc ici, je vais refaire l'entrée. Avant l'entrée, tu étais comme ça. Hop, et tu étais déjà dans la chambre. Ici, je vais venir tracer là un mur comme ça à comme ça. Donc là, je serai encore côté couloir. Je vais avoir ma porte qui sera ici. Donc je vais rapetissir cette chambre d'un mètre carré. Je vais rentrer comme ça dans la chambre. Ici, sur la partie que tu vois, donc là, il va y avoir un mur. Là, je vais être en face, je vais faire un petit placard ici. Ici, et je vais avoir le lit comme ça. Si je me couche, je serai dans ce sens-là le lit. Donc en plus, c'est plus joli si je lis dans mon lit et que je regarde. Hop, j'ai la vue directement sur jardin extérieur. Je vais venir travailler ici sur un petit bureau sur mesure sur cette partie-là. Comme ça ici, petit bureau. C'est aussi sympa parce qu'on tourne la tête, j'ai une très belle vue. Ici, et donc le lit dans ce sens-là. Là, ça va être une zone de circulation dans la chambre. Et du coup, je vais privatiser cette petite salle de bain par rapport à cette chambre. Puisque ici, l'ouverture, elle va être murée. Je vais t'expliquer pourquoi après. Là, je vais faire une petite marche à l'intérieur. Une porte ici. Je pense que du coup, je vais ouvrir comme ça. La porte, donc de la gauche vers la droite. Une petite marche. Je rentre et je vais être dans la salle de bain. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait cette ouverture ici. Ici, c'est une salle de bain comme en investissement locatif puisqu'elle est toute petite. Et il faut arriver à faire entrer une douche, un WC, un lavabo. Ça, c'est notre métier. On a déjà vu pire. Donc, ce n'est pas ça qui va nous impressionner. On va mettre un petit lavabo ici sur cette partie-là. Le WC. Pardon, ça fait un peu de bruit parce qu'ils ont cassé le carrelage au micro, je pense. Le WC ici sur cette partie-là. Et je vais mettre ici la douche. Donc, on va voir ici si on fait globalement un peu douche à l'italienne parce que comme c'est petit, ça permet d'évacuer et un rideau. Ou est-ce que sur les dimensions, j'ai une cabine de douche qui permet d'être aux mesures suffisamment standards pour pouvoir permettre d'avoir le WC et le lavabo ici. Ici, ça va être muré. Et je t'explique pourquoi. Parce qu'en haut, j'ai fait tomber une très grosse cloison. Et du coup, on va venir créer une porte ici pour privatiser entre l'étage 1 et l'étage 2 qui va être vraiment le côté suite parentale. Et donc ici, ma suite parentale, on va avoir ici une porte. L'étage va être fermé. La porte va s'ouvrir comme ça, dans ce sens-là. Donc là, je ne pouvais pas avoir une autre porte ici parce que sinon, ça allait faire deux portes qui se tapent. Ça n'avait pas de sens. Donc là, le mur, à l'endroit où vous êtes, il y a la porte. Et là, je vais privatiser l'étage ici. Et je vais te montrer pourquoi l'étage, il va être privatisé. On va travailler sur du sur-mesure pour que cet endroit-là, ce soit rempli ici. Ce soit rempli, rempli, rempli et que ça ferme ici. Que toute cette partie-là soit fermée à partir de là. Voilà. Pour une question de sonore et autre, je vais vraiment privatiser le palier supérieur avec ma femme. Je vais te montrer ce qu'on va faire en haut. Je te montre la fin de l'étage ici. Il y a eu moins de changements parce que techniquement, c'était cette ouverture. C'était arrivé à créer le sens de circulation. Ici, le couloir, il va rester. Je te remonte. On va te mettre un plan de la chambre, mais elle n'a pas changé parce qu'on va garder cette configuration-là. Donc, c'est une chambre d'enfant. Ici, couloir qui mène à la deuxième chambre d'enfant. Pareil, on n'a pas changé la configuration. Si, je suis venu supprimer. Pardon, je suis venu supprimer le conduit de cheminée. Tu le vois, il y avait une cheminée ici. On la voit un petit peu au sol qui était là. On l'a enlevé. On fait le mur droit. Et donc, on a supprimé ici ce conduit. On a gagné un peu de place pour une question de sécurité évidente. On enlève la cheminée. Et je te montre la dernière pièce parce qu'il y a eu du changement. Ici, on avait une salle de bain. Là, tu le vois au sol. Avec mon pied, il y avait la cloison qui était ici jusque là. Puisqu'ici, j'avais un WC séparé et je rentrais côté couloir. Et ici, j'avais une salle de bain et l'entrée était par ici. Je l'ai réunie ici là où je suis. Donc là, je vais fermer cette partie gauche. Ça va être muré. Ici, je vais avoir une baignoire. Ici, attention, ça va faire un peu de bruit parce qu'il y a du carrelage. Ici, je vais avoir, bon, quand j'ai des petits-enfants, une table à langer. Ma femme italienne. Donc, il y aura un bidet. Parce que si tu me regardes et que tu es italien, tous les Italiens veulent un bidet. Je ne vais pas créer de polémique sur la chaîne. Du coup, bidet, WC. Et ici, double vasque, je pense, ou grande vasque. Je ne sais plus dans les plans comment on l'a dessiné. En tout cas, un grand pan vasque ici. Donc, j'aurais ma vasque, un WC, un bidet, une table à langer parce que j'ai deux enfants dont un nouveau-né qui arrive. Et une baignoire comme ça sur toute cette partie-là. Donc, entre guillemets, grande salle de bain pour deux enfants. Comme ça, je peux changer les enfants ici. On a de la place. Je t'invite à me suivre dans l'espace parental. Et c'est donc pour ça qu'on a changé le sens d'ouverture. Parce que là où je me trouve, je vais venir mettre une porte. On va complètement fermer. Et donc, cet espace-là, tout là, où je passe la main, ça va être fermé. Alors, je suis en train de voir avec eux comment on va faire pour qu'esthétiquement, ce soit joli. Mais on va venir ici vraiment fermer. Tout mettre un encadrement pour vraiment privatiser. Et donc, je t'invite à venir. Il y aura une porte. Et là, ça va être encore sympa. Tu vois, sur cette montée d'escalier ici, à la hauteur des chevilles, je vais pouvoir mettre du spot. Je vais finir de valider avec l'électricien. Mais je pense que c'est joli. Ça va faire vraiment le chemin pour accompagner la montée. Et là, je pense que tu vas comprendre la différence quand tu vas monter avec moi. Parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Et si tu avais suivi la vidéo d'avant, boum, on a enlevé le mur aussi ici. Et là, c'est magnifique. Depuis l'escalier, tu vois, et tu as une superbe vue dégagée, vue sur les arbres. Et parce que tu as voté pour ouvrir cette creuson. Réellement, j'avais un doute. Mais ce que je peux te dire, c'est que tu avais raison. J'ai longtemps réfléchi. Et c'est magnifique. Regarde, je me remets là. L'idée, c'est vraiment, tu vois, ici, ça va être bien entendu ouvert où je mets ma main. Mais là, à cette hauteur-là, ça va être complètement fermé. Et pour pas qu'on entende à l'étage inférieur et les enfants à l'étage supérieur. Et pour que, visuellement, tu vois, je monte ici. Énorme. On te mettra un plan pour que tu puisses voir à travers mes yeux cette montée d'escalier qui est complètement ouverte. Parce qu'honnêtement, ça vaut le coup et c'est très, très beau. Ici, je te décris un petit peu ce qu'on fait. On va travailler sur un bureau. Alors, soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Soit comme ça, je vais voir encore. Alors, en tout cas, il y aura un point bureau ici. Je te montre côté salle de bain et je te montre juste derrière ensuite. Ici, bienvenue dans la salle de bain. Donc, pareil, il y avait des murs, il y avait des placards, pardon, excusez-moi. Sur toute cette partie inférieure. On va faire pareil. On va retravailler ici sur du placard. Coulissant, je pense, porte-miroir pour exploiter la hauteur. Ici, comment ça va se passer ? Ici, hop, il y aura une baignoire. Ici, hop, je vais me trouver sous une douche. Ici, WC. Ici, parce que ma femme y a tenu, pareil, je ne relance pas le débat. Tous les Italiens qui nous regardent, vous allez trouver ça parfaitement normal bidé. Rangement. Et ici, je pense qu'ils vont venir doubler ici. Double vasque. Donc, de là à là où tu te trouves. Double vasque ici. Et voilà, baignoire, douche et puis un point ici de circulation. Fenêtre, ce qui est top, c'est que je n'ai pas eu besoin de travailler sur du verre poli ou autre parce qu'il y a zéro vis-à-vis, on vous mettra un plan. Donc concrètement, c'est top. Tu peux être dans ta baignoire, ta vue dégagée. En plus, tu vois bien, zéro vis-à-vis. Tu peux être dans ta douche. Tu vois dehors, grosse prise de lumière, aucun problème. Donc, c'est top parce que du coup, on voit vers l'extérieur. C'est plus sympa que si la vitre, on avait dû l'opacifier. Donc ici, tu vois, il y avait le mur jusque là. Donc là, on a ouvert. On va venir, parce que tu le vois déjà, il y a la poutre. On va venir conforter. Ça, on va l'enlever. Tu vas pouvoir voir en vidéo le replay de mon échec. Comment je n'ai pas réussi à le casser ? Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus solide qu'on le croit. Et ici, pareil, on va venir complètement tirer droit. Donc là, tu vois, j'ai un superbe espace. Donc, on verra sur le plan si le lit, on le met dans ce sens là ou si je mets le lit dans ce sens là et je regarde vers l'extérieur. Cette poutre-là, elle ne sert pas. On le voit, elle ne tient strictement rien. Donc, elle, elle va être enlevée. Elle, si, elle tient, tu vois, le bout de la poutre. Donc, on va venir, bien entendu, l'habiller. En plus, dans le style, je trouve ça quand même sympa d'avoir un poteau plutôt que ce soit complètement vraiment, même si c'est très beau, mais vide et ouvert. Celui-ci, l'ingénieur structure, il me le déconseille. J'ai rendez-vous avec lui la semaine prochaine. On va quand même valider ensemble parce qu'il y a encore ce bout-là. Si on avait vraiment voulu faire un étage ouvert, la difficulté quand même, c'est qu'il faut bien que cette poutre repose sur quelque chose. On voit qu'on a une poutre ici, donc potentiellement, il faudrait venir la soutenir. On voit qu'on a une poutre ici, donc potentiellement, il faudrait venir la soutenir. Il y a une autre poutre qui est là. On le voit parce que ça fissure, donc il y a une autre poutre en bois qui est ici. Donc bon, entre avoir une, deux, trois des poutres comme ça, finalement, le gain, a priori, ne va pas être énorme. Donc, je pense que je vais le conserver. Je vais faire plaisir à ma femme parce qu'elle a un rêve et une envie, c'est d'avoir, tu sais ici, une coiffeuse avec toutes les grosses ampoules, un petit peu comme au cinéma, en arc de cercle pour qu'elle se maquille et qu'il y ait un grand miroir. Donc, je pense que je vais venir le mettre ici, sur cette partie-là. En plus, je me suis dit à terme, peut-être que je pourrais un jour faire une ouverture ici, en lumière, qui viendrait comme ça. Mais même avant, elle aura vraiment un coin où elle peut vraiment se maquiller ici, qui est plutôt sympa. Je vais venir travailler sur les rangements ici. Donc là, tu vois, on est en train de prendre des codes pour que, sur cette partie-là, où tu vois ma main, on tourne, on vienne travailler sur du rangement sur mesure. Donc ici, en bas, pour exploiter l'entièreté du bas, parce qu'il faut bien quand même avoir des rangements. Et puis, je suis plus partisan. Je t'ai dit, j'étais maniac, donc je suis partisan qui ait plus de rangement plutôt que moins. On est en train de voir ici, pour que le placard, il soit potentiellement en dessous, même s'il y a assez de lumière, c'est toujours dommage de condamner une source de lumière. Donc, peut-être qu'ici, on sera moins profond pour garder ici, puisqu'on va le changer. Et un petit peu plus profond ici, pour que tu vois qu'il y ait toutes les affaires qu'on puisse ranger. Ici, bon, je passe en me facsant, mais il n'y a pas trop de sens. Donc, je pense qu'on va venir potentiellement finir de fermer pour avoir du placard sur toute cette partie-là. Je t'en ai parlé dans la vidéo précédente. Et d'ailleurs, je t'invite à cliquer sur le bouton t'abonner, la petite cloche notification, pour recevoir toutes les vidéos. Mais tu peux consulter sur la chaîne les premières vidéos. Ici, je vais venir créer une trémie pour rajouter des mètres carrés. Je te parle des précédentes vidéos de cette fissure. Je ferai une vidéo vraiment spéciale là-dessus, pour que tu puisses suivre l'évolution avec l'ingénieur structure. Ça, on est en plur cloison. Je ne sais pas si tu l'entends, mais moi, je l'entends là au bruit. Et puis, ça se voit visuellement. Ça ne tient rien. Il n'y a pas de poudre, donc ils vont me l'enlever. Et ici, comme ça, sur cette partie-là, on va pouvoir créer du rangement à la fois ici et à la fois ici. Là, de plus grande hauteur, puisque là, c'était un peu en hauteur, un petit peu plus faible. Le temps des travaux, c'est aussi l'occasion de profiter de la vue. Merci d'avoir suivi cette vidéo où j'ai pu te montrer les quelques points techniques que je voulais te montrer sur ce suivi de chantier. Je suis sûr que ça va pouvoir t'aider. N'hésite pas à cliquer sur le lien si tu veux récupérer l'étude de mon ingénieur structure concernant le sous-sol, parce que ça vaut toujours de l'argent. Je te le donne gratuitement. Et si jamais tu as cette problématique en ce moment ou si elle a venu à celui-là, télécharge. Tu peux stocker cette étude parce que vraiment, ça va pouvoir t'aider. Alors, chaque étude doit être adaptée à chaque projet, mais déjà, ça va pouvoir te donner un ordre d'idée de ce qu'il faut faire. Je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner, la petite cloche notification pour recevoir en temps réel les prochaines vidéos. J'ai déjà hâte que tu puisses suivre avec moi l'évolution. Et vraiment, mets-moi en commentaire tes conseils, tes astuces. Est-ce que tu aimes, est-ce que tu n'aimes pas ? Est-ce qu'il y a des choses que tu changerais parce que c'est encore le moment ? Un grand merci déjà pour toutes les idées que tu m'as données et ta fidélité pour suivre cette vidéo. Et je te dis à très bientôt pour la suite de ce suivi de chantier. Et plus que jamais, bienvenue dans le monde de l'immobilier rentable. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501